d'apprendre à installer un logiciel bon déjà avant de commencer la vidéo j'aimerais quand même préciser qu'il n'y a pas une seule manière c'est à dire une seule méthode d'installer un logiciel non 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 parce que chaque logiciel en fonction de sa configuration en fonction de ses commandes à perdre ses fonctions ça va demander telle ou telle chose à faire à configurer si vous installez par exemple un logiciel comme arcgis arcgis son installation prend plus de temps que q10 donc vous allez quel c'est pas parce que vous pouvez installer qui jusque vous pouvez installer arcgis non non donc quels que soient aussi les autres logiciels c'est toujours la même chose chaque logiciel il faut quand même apprendre à l'installer mais nous c'est qu'on veut parler dans cette vidéo ce sont les béabas les béabas c'est à dire quand vous voulez quand même installer un logiciel faut savoir que vous devrez accepter que vous entendez les droits d'administrateur vous reviennent donc il ya des choses qu'il faut les accepter donc c'est des choses comme ça on veut vous montrer dans cette vidéo par exemple ici nous on a décidé de faire l'exemple sur google earth pro bon déjà google earth pro ce n'est pas parmi les logiciels les plus difficiles à installer mais quand même on va faire l'exemple sur google earth pro et à peu près les autres logiciels quand même ça commence de la même manière souvent c'est en cours c'est en cours que ça change sinon au début c'est tous les logiciels ont les mêmes manières de commencer à faire leur installation maintenant on sait que pour installer le logiciel faut d'avoir la voir donc dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on va télécharger notre logiciel google earth pro bon on sait que quel que soit le logiciel faut quand même aller dans un navigateur pour la voir donc nous on va rentrer dans notre navigateur et là on va écrire télécharger 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 on va dire google google earth pro ouais l'ordinateur même nous donne des suggestions bon on va quand même priser qu'on veut pour windows voilà on veut pour windows et même windows 10 11 etc donc on va prendre télécharger google earth pro pour windows et donc là il y a le site de google earth suffit seulement de cliquer ici sur le premier lien télécharger google earth pro pour pc mac ou linux donc une fois que vous rentrez ici vous voyez il ya accepter accepter et télécharger donc il suffit de cliquer sur accepter et télécharger on dit merci d'avoir choisir de télécharger google earth pro donc le téléchargement est lancé ici vous voyez le téléchargement est là on peut décider de jeter un coup d'oeil voici google earth pro qui est téléchargé ici maintenant qu'est ce que vous faites après le téléchargement après le téléchargement vient l'installation donc pour installer un logiciel la première des choses c'est de cliquer droit sur le logiciel et d'accepter en tant qu'administrateur de la machine voilà ça c'est la première condition donc vous cliquez ici exécuter en tant qu'administrateur de la machine installé un logiciel reviennent à apporter des modifications à votre machine donc c'est pourquoi l'ordinateur va vous demander est ce que vous voulez vous voulez autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil voilà et là si vous voulez vous dites oui et là pour google earth pro vous patientez le package va être maintenant télécharger et installé sur le champ donc dans ce cas là il faut avoir la connexion ouverte pour installer google earth pro mais il y a des cas où ce package même on peut le télécharger à part et venir l'installer en offline voilà donc on dit que là le le téléchargement a bien été effectué maintenant l'étape installation qui commence ça ça prend pas beaucoup de temps c'est vraiment très très rapide très simple et là vous voyez que vous allez voir que dans peu de temps on nous dit que l'installation de google earth pro est terminée donc là je peux cliquer sur fermer et là je viens ici et je ferme là là vous allez voir que il y a l'icône de google earth pro qui apparaît sur ma machine déjà on a déjà parlé sur cette chaîne de google earth pro c'est quoi qu'est ce que ça permet de faire on a même fait quelques tutoriels sur son utilisation en tant que logiciel qui peut vous apporter beaucoup de choses dans le domaine de la cartographie vous pouvez regarder sur la chaîne il y a une playlist que j'ai nommé google earth pro où j'ai montré beaucoup de choses comme exemple comment je référence une carte avec google earth pro ou bien comment extraire même des données sur google earth pro les types de données qu'on peut extraire ou bien comment importer des données dans google earth pro des données de nature différente donc bref on a fait quelque chose comme un certain nombre de choses sur google earth pro donc on va ouvrir google earth pro vous allez voir que l'installation a été correctement réalisée donc voilà mais ici il y a une petite condition quand même pour utiliser google earth pro on sait que tous les produits de google implique d'avoir un compte google voilà c'est une condition si vous n'avez pas des comptes google l'ordinateur même va vous signaler cela va vous demander ce compte donc vous voyez google earth pro c'est comme ça que ça apparaît pour les gens qui c'est la première fois d'installer google earth pro ça apparaît comme ça et on sait que les fichiers de google earth pro ce sont les fichiers là qui sont les fichiers là qui ont l'extension km l voilà km l ça montre que c'est un fichier du type google earth pro comme par exemple arcgc mxd n'est-ce pas ou bien pour qui juste qui fait qui qui j z quelque chose comme ça donc les fichiers de google c'est des fichiers de google earth pro maintenant quand vous avez des fichiers de google earth pro qui présente des données d'une zone et aussi ces données là sont accompagnées par exemple d'image ou autre chose vous allez voir que si vous décidez d'exporter ce genre de fichier vous allez avoir un fichier kmz kmz parce que kmz en fait c'est un format compressé compressé ça dit dans le format kmz vous avez les données à caractère spatial et d'autres informations qui accompagnent ces données là voilà donc maintenant on ferme l'astuce là et on sait que la première des choses quand on veut manipuler google earth pro il ya la barre de recherche qui permet de rechercher n'importe quelle zone je peux décider de cliquer ici sur on va rechercher abidjan 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 et là qu'en cliquant sur recherche automatiquement ça va zoomer sur abidjan là vous voyez là j'ai abidjan ici qui s'est zoomé sur abidjan ouais là j'ai abidjan donc vous voyez ça c'est abidjan ici là vous voyez et on l'a déjà vu si on veut prélever des données ici voici les options qui sont là qui permet de prélever des données etc etc vous voyez les informations x y z vous voyez si je mets le curseur ici on me dit que c'est 26 mètres 26 mètres là c'est quoi c'est 26 mètres d'altitude c'est à dire le niveau de ce point là par rapport au niveau de la mer donc voilà maintenant pour quelqu'un qui veut par exemple prendre les données de type ponctuelle ajouter un repère ça peut vous aider les données de type polygonal là vous venez ici ainsi de suite il ya même des gens qui décident de de prendre des images dans google air pro télécharger une image afin de l'utiliser dans dans un projet tout cela est possible donc vous pouvez faire toutes ces choses là quand même aujourd'hui google air pro c'est vraiment un logiciel qui est très très utilisé dans beaucoup de projets et en tant que cartographe moi je vous recommande beaucoup beaucoup de la prendre ça peut beaucoup vous aider dans vos tâches et ceux et les gens qui veulent aussi avoir de l'accompagnement aussi vous pouvez nous écrire vous savez que sous toutes nos vidéos on laisse un numéro que vous pouvez écrire sur le numéro et ensemble nous allons discuter voilà des vos objectifs de vos préoccupations et ensemble avoir un plan pour vous former voilà à abidjan j'ai le stade ou fait boigny voilà mais attention les images ne sont pas à jour exactement souvent il faut patienter voilà patienter voilà patienter pour que les images soient à jour mais souvent il n'y a pas des images les images ne sont pas en temps réel au fait voyez ici ces images là c'est des images de 2022 voilà parce que c'est des images stockés c'est des images qui sont stockés sur des serveurs et qui ont sous on nous laisse les utiliser ouais c'est des données gratuites donc on peut pas demander plus voilà on va se contenter de ce qu'on nous offre voilà donc allez n'oubliez pas de faire si vous avez aimé la vidéo cliquez sur j'aime surtout surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est avec ça que vous allez être informé à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo vous allez recevoir automatiquement la notification qui vous dit que il y a une nouvelle vidéo qui a été publié voilà que merci beaucoup et à la prochaine merci 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 merci